Interné à Drancy, déporté à Auschwitz, tué lors d'une marche de la mort au moment de l'évacuation des camps d'extermination en janvier 1945, Jung Pérez n'a jamais cessé ni de boxer ni de se battre. Il avait déjà connu l'antisémitisme, notamment en 1938 lors d'un combat à Berlin, durant la nuit de Cristal, quand le public allemand l'avait couvert d'injures. Né à Tunis en 1911 dans une famille modeste, le jeune Victor Juncky se passionne pour la boxe, sport alors très populaire en Afrique du Nord. Sous la coupe de son entraîneur, il commence à fréquenter les rignes tunisoins. Les victoires s'enchaînent avant de partir en Hexagone. Il participe à des combats internationaux et s'entraîne pour devenir un grand champion. Logé dans une petite pension de famille, il se fait désormais appeler Jung Pérez, s'inspirant des grands boxeurs sud-américains. Il s'illustre rapidement et devient une référence à partir de 1928. Mais c'est en 1931 qu'il connaît la consécration. Le public et les médias avaient suivi pendant des semaines la préparation de ce combat d'anthologie et c'est devant 16 000 spectateurs au Palais des Sports de Paris que Jung Pérez boxe pour le championnat du monde. Le 26 octobre 1931, il devient le plus jeune champion du monde des poids mouches en battant l'américain Frankie Gennaro par KO. Cette victoire fait de Jung Pérez une vedette à Paris et dans sa Tunisie natale.